Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui. je vais mettre la caméra comme ça vous verrez peut-être mieux alors je me suis fait un tout petit une boîte de rangement pour mettre tous mes petits stickers mes petites étiquettes que je fais mes petits timbres donc ça se présente comme ça c'est un classeur ou de dedans il y a quinze enveloppes là on voit avec la petite fenêtre ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe bon là il y en a qui sont vides et ça s'ouvre facilement on peut attraper ce qu'il y a dedans et voilà alors pour moi je trouve que c'est quand même super pratique de voir ce qu'il y a à l'intérieur et il y a quand même pas mal de rangement on peut en mettre énormément dedans moi elles sont pleines 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 à craquer toutes là celles qui sont remplies elles sont pleines à craquer il prend pas beaucoup de place et quand on veut tous ces petits stickers là qu'on a au moins tout est au même endroit parce que j'en avais un peu éparpillé de partout et là ça sera plus facile sur ce les filles hop voilà je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage donc il va nous falloir une feuille on va prendre une feuille de 30 et demi sur 16 on va faire un pli à 15 et à 29 et à 30 il va nous rester 30 et demi donc on garde les 30 et demi et de l'autre côté on va plier à 4 à 15 et on coupe à 16 alors pour avoir le dessin dans le bon sens moi je commence par les 4 cm je mets ma feuille dans ce sens je mets ma feuille dans ce sens alors 4, 15 et je coupe à 16 de l'autre côté je fais un pli à 14 et demi à 29 et voilà alors là dans la pochette je tourne ma feuille ça c'est le côté que je vais garder donc de l'autre côté je tourne ma feuille je me suis fait un gabarit je vous ai mis le dessin là sur le papier alors là il y a un centimètre et demi alors la feuille elle fait 11 sur 14 et demi donc là il y a un centimètre et demi là il y a deux centimètres et demi et là il y a trois centimètres c'est pas grave ça se voit pas hein et je viens faire un petit trou avec ma paire faux rond en bas au milieu donc je cale ma feuille après si vous voulez tout faire à la règle moi je fais toujours des gabarits c'est plus simple surtout que là il y en a 15 à faire donc je vais pas m'amuser à calculer pour les 15 enveloppes chaque fois après avec mon cutter je viens découper la fenêtre au final bah ok parce qu'elle a ma gopro en ce moment elle n'a plus envie de tenir pour que je change le trépied il ne tient plus ensuite moi j'ai pris un plastique une pochette plastique vous pouvez prendre du vélum une feuille que vous avez passé à la plastifieuse on prend ce qu'on veut du moment que c'est transparent on fait avec ce qu'on a alors je vais mettre un peu de colle là sur les bords et je vais mettre de la colle sur mon plastique tout le tour et je viens le coller et je mets quand même un bout de scotch tout le tour pour renforcer la chose parce que j'ai pas envie que mon plastique à la longue ils partent c'est à l'intérieur ça se verra plus c'est pas très grave même si j'ai pas coupé assez long ensuite je reprends mon petit gabarit je le positionne en bas non non je le positionne pas en bas je le positionne là où il ya ma fenêtre je viens prendre mon petit hop j'ai fait mon trou je prends une ficelle un petit rivet un petit une petite attache parisienne je vais mettre ma ficelle mon attache parisienne et moi je remets un bout de scotch sur ma ficelle après on peut mettre de la colle et remettre un papier on est ce qu'on veut pareil donc là du côté où j'ai fait ma fenêtre je viens couper au pli je coupe là haut là je viens couper le petit morceau qui a à la pliure et là je coupe un peu en biseau là je coupe un peu en biseau là je coupe droit hop là je coupe ici en biseau et en biseau et je me retrouve avec ça là je laisse droit parce que c'est c'est le morceau que je vais coller après dans le dans le classeur avec ma paire faux je viens faire mes angles en haut je vais marquer mes plis là je vais mettre de la colle sur le rabat ici je mets de la colle sur le rabat qu'il y a sous ma petite fenêtre et je viens alors je passe là sous hop comme ça et je ferme mon enveloppe ensuite là je viens faire un trou à peu près au milieu alors les autres je me tromper j'ai fait des trous un peu n'importe comment moi j'ai fait des petites fleurs je prends mon attache parisienne je la passe là et hop et je ferme mon enveloppe et mon enveloppe est faite et j'en ai fait 15 après vous en faites le nombre que vous voulez moi j'en fais 15 au moins ne seront pas tout rempli mais au moins j'aurai de quoi voir venir donc elles sont là et là je vais faire la structure du classeur pour mettre les 15 enveloppes à l'intérieur donc pour la structure je vais prendre des feuilles noires épaisse il va me falloir deux cartons de 16 par 16 deux cartons de 16 par 12 et un carton de 16 par 5 donc je vais commencer par celui qui est de 5 cm et hop là et hop là ensuite je prends le carton de 16 par 16 ensuite je prends le sel de 16 par 12 je vais retrouver une feuille et je vais couler mon cercle de 16 par 12 je vais couler je vais couler je vais couler je vais couler Hop. Hop. Je vais mettre un peu. Hop là. Hop. 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 Et là, je vais prendre du papier déco, alors normalement, là, j'ai toutes mes feuilles, mes chutes de papier que j'ai, je vais regarder si j'en ai deux identiques, je pense que celle-là, voilà, celle-là déjà, elle est identique, à l'intérieur, je vais mettre, ça ne va peut-être pas être suffisant de, si juste, juste, ça va être juste, mais ça rentre, donc je vais venir coller mes deux feuilles, là, et là, Donc, ça devrait tomber, à peu près, comme ça, J'ai bien envie Déjà, de les coller entre elles, voilà, je ne voulais pas bouger, évidemment, Et j'ai bougé Hop, ça va être à peu près, comme ça, Alors, je vais mettre de ce côté, celle-là, elle me plaise un peu plus que l'autre, hein, Je vais peut-être mettre de ce côté, Je préfère celui-là, bon allez, de toute manière, il faut mettre un côté, hein, Alors, le tube de colle, des fois, il coule hyper fort, des fois, il coule doucement, Par contre, là, je vais mettre de la colle, mais alors, je vais juste en mettre, je vais essayer de ne pas trop dépasser du papier noir, Juste là, sur les, là où il va y avoir les pligures, pour que le papier, il tienne, quand même, que ça ne fasse pas des boudins, Voilà, Je vais commencer par coller un morceau, Peut-être venir un peu plus vers là, Je ne sais pas, Alors, hop, Je marque le pli, j'avance et je marque le pli. Je regarde jusqu'où j'ai mis la colle, je l'ai mise jusqu'à là. Donc là, j'ai marqué le pli, j'avance. J'ai mis la marqué le pli, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué le pli. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. Donc on va se retrouver avec une boîte comme ça. Là, je vais venir découper mes papiers déco pour pouvoir... Alors, est-ce que si je prends ceux-là, c'est pas suffisant. Donc je vais prendre d'autres feuilles et je reviens. Donc je viens de découper mes papiers et je vais les coller. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. J'ai mis la marqué, j'ai mis la marqué. Donc on va mettre celui-là. alors si on veut qu'il soit à l'endroit normalement il faut le mettre à l'envers par rapport à l'autre hop comprenez ce que je veux dire lui il est à l'endroit mais lui il faut qu'il soit à l'envers de lui parce que je vais mettre ma boîte droite là mon dessin est à l'endroit voilà donc ensuite je vais prendre mais alors ça c'était mon prototype je n'ai pas jeté je l'ai gardé je me suis dit je la mets quand même donc je mets de la colle sur mon petit morceau qu'il y a sous l'enveloppe et je vais le coller ici voilà une fois qu'on a coulé le premier normalement les autres devaient je devrais suivre correctement donc je viens me mettre contre mon autre enveloppe je vais le faire Et on colle les kinds en Europe, comme ça. Et on colle les autres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, pour fermer, je vais mettre des rivets avec des rubans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je ne vois plus. Je vais passer le ruban. Je vais poser le rivet. C'est parti. 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 No. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vois pas. Je ne vois pas où j'ai fait le... Je vais mettre un ruban. Je vais mettre un ruban aussi. Je vais mettre un ruban. Je vais mettre un ruban. C'est parti. C'est parti. C'est parti. oh mince c'est pas grave je lis mais là tant pis tant pis bon maïs je pense qu'il n'y a pas de bon côté Bon, bref. Un briquet. Un. Un. C'est parti, c'est parti. Donc, hop. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'un. Hop. Alors là, j'ai mes petits gabarits. Le deuxième, il est là. Ok. C'est parti. J'ai piqué en pierre mes petites pochettes. Je me suis un peu cramé le doigt. J'ai piqué en pierre. Et comme ça, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de mes enveloppes. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non. C'est pas mal. 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 Ah non. Oh non. Ca t'as pas trop de place. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Surtout, les filles. J'espère que mon petit tuto. pour ranger les stickers et les petits et toutes les étiquettes que j'ai fait vous aura plu ça peut vous servir ce que vous voulez à l'intérieur il ya quand même pas mal de rangement sur ce un petit pouce en l'air ça m'aide à avancer avec ma chaîne abonnez vous si c'est pas déjà fait actionner la petite cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos qui sortent sur ce je vous fais un très gros bisous je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto 1